Winston Clements est né avec une maladie génétique rare et a trouvé le grand amour avec une femme nommée Mayfair. Les inconnus ont malheureusement fait de nombreuses suppositions sur la vie de ce couple, mais ils les ont regrettés des années plus tard. Lorsque Winston est né, il ne ressemblait pas exactement au parfait petit garçon que tout le monde attendait. En fait, sa naissance a été une lutte entre la vie et la mort. Après s'en être sorti, les médecins ont diagnostiqué la maladie génétique rare dont il était atteint à la naissance. L'ostéogénèse imparfaite, OI, communément appelée maladie des os fragiles. Cette maladie touche environ une personne sur 20 000. Mesurant à peine moins d'un mètre à l'âge adulte, on ne peut qu'imaginer à quel point il était petit à la naissance. Malgré un pronostic sombre pour son avenir, ce petit garçon a grandi pour devenir un homme inspirant. 30 ans plus tard dans la vie adulte, pour Winston, le moyen le plus simple est de se déplacer et d'utiliser un fauteuil roulant. L'un des nombreux effets secondaires de cette maladie est que les personnes atteintes ont des os incroyablement fragiles, d'où son surnom. Winston a ainsi subi plus de 200 fractures au cours de ses 35 ans d'existence. Pourtant, cet homme à l'esprit positif se considère comme chanceux, car de nombreuses personnes souffrant de la même maladie ne jouissent pas d'une aussi longue durée de vie. Malgré son apparence très différente de celle de la plupart des gens, Winston menait une vie bien épanouie. Déjà âgé de plus de 30 ans et basé à Londres, en Angleterre, Winston était un homme en mission. Malgré les nombreuses difficultés qu'il a dû endurer, cela ne l'a pas empêché d'établir une formidable carrière en tant que spécialiste culturel et conférencier motivateur. Cet entrepreneur avait beaucoup à offrir et était décrit par d'autres comme un défenseur de la diversité et de l'inclusion. Présenté comme conférencier dans le cadre du programme TED, il a développé son activité et sa base de soutien. Conscient de la nécessité de continuer à se développer, il a assisté à un événement de développement personnel en juillet 2018. L'une des nombreuses idées fausses que les gens ont souvent est qu'une personne handicapée physiquement a automatiquement aussi une déficience intellectuelle, et n'est donc pas si intelligente que cela. Un homme comme Winston leur prouverait le contraire en un instant. Doté d'un esprit brillant et d'une volonté de réussir, cet homme a enseigné à beaucoup que les personnes ayant tous les niveaux de capacité devraient être considérées comme normales. Dans ses conférences TED, il continue de mettre l'accent sur la nécessité de se libérer de la stigmatisation du handicap et de croire en soi pour réaliser tout ce que l'on veut. Pendant ce temps, dans la ville de Swindon, une charmante jeune fille appelée Mayfair commençait sa carrière. Âgée d'une vingtaine d'années, à l'époque, elle exerçait le métier de coach de vie et travaillait également dur pour créer et développer son entreprise. Elle travaillait sur un livre qui a été publié un an plus tard sous le titre « The Becoming ». Il n'était pas surprenant qu'une personne ayant de telles aspirations et de telles ambitions participe à un séminaire de développement personnel. C'est là que les deux se sont rencontrés pour la première fois en juillet 2018. Lorsque Mayfair et Winston ont commencé à parler, ils ont immédiatement réalisé à quel point leurs intérêts étaient similaires, et qu'ils avaient vraiment beaucoup de choses en commun. Ce qui a immédiatement attiré l'attention de Mayfair, c'est la personnalité pétillante de Winston, sa joie de vivre et la façon dont il était vraiment capable d'inspirer les gens. Elle a également remarqué qu'il était aussi un homme de foi, ce qu'elle recherchait chez un partenaire. C'est donc tout naturellement que les deux sont devenus amis. Ils ont décidé d'unir leurs forces et de créer un groupe de soutien pour les autres entrepreneurs. Ils ont rapidement organisé leur premier événement ensemble. C'est à cette époque que Mayfair a réalisé que ses sentiments envers cet homme étaient bien plus profonds que l'amitié ou le partenariat professionnel. Bien qu'elle fût sûre de ses sentiments, elle a pensé qu'il était préférable de les garder pour elle pour le moment. Après avoir organisé leur premier événement commun, les deux amis ont passé la soirée à débriefer. La conversation s'est rapidement orientée vers leur vie personnelle, où ils ont partagé des détails intimes de leur histoire respective, sans y réfléchir deux fois. Dans les mois qui ont suivi, les deux amis ont eu une conversation téléphonique qui a duré 16 heures. Pour une conversation aussi marathonienne, les deux devaient sûrement avoir des choses en commun. Même si Winston savait qu'il prenait un risque, il a dit à Mayfair en novembre 2018 qu'il était amoureux d'elle. Mayfair savait que si elle s'engageait avec Winston, sa vie serait différente. Cela l'a rendu un peu hésitante à lui faire savoir qu'elle éprouvait les mêmes sentiments. Sa foi l'a également poussée à prier pour l'homme qu'elle allait épouser. C'est clairement quelque chose que les deux personnes ont en commun. Leur spiritualité faisait partie de leur vie quotidienne et ils priaient pour la plupart des choses. Les deux sont restés amis, mais l'amitié s'est rapidement transformée en une relation qui a débouché sur une demande en mariage en juin 2020. Winston a fait en sorte que cet événement soit vraiment spécial et surprenant. Le jour où Mayfair a été présenté à la famille de Winston, un déjeuner de présentation s'est transformé en demande en mariage. Ce moment a été synonyme de romance, de joie, de larmes, d'émerveillement, de ravissement et de la présence de Dieu. Même les restrictions de Covid n'ont pas pu mettre un frein à la joie du couple qui s'est marié trois mois plus tard, en août 2020, avec la famille la plus proche présente à cette célébration intime de leur amour inattendu. Cette romance tourbillonnante a rassemblé des proches au milieu d'une pandémie mondiale pour célébrer le miracle de l'amour. L'émotion la plus bouleversante que Winston a ressentie était la gratitude. Voir sa belle épouse dans sa superbe robe de mariée a été le moment fort de sa journée. L'histoire d'amour de ce couple est tout sauf conventionnelle. Les gens du monde entier ont été émus par cette histoire unique et ce voyage vers l'amour. La fascination des gens pour ce couple a en quelque sorte rappelé à Winston et Mayfair qu'il y a encore énormément de préjugés dans la société. Ils ont donc décidé de profiter de l'occasion pour sensibiliser le public à ce qu'on appelle communément les couples à capacités différentes. Bien que leur histoire soit tout à fait unique, leur incroyable parcours trouve un écho auprès de nombreuses personnes qui leur adressent des messages de soutien. Bien que 99% des messages reçus par le couple aient été positifs, il y a malheureusement eu des personnes qui ont choisi de répandre la négativité et de faire des commentaires grossiers et insensibles. Lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, la dernière chose à laquelle vous pensez est que d'autres personnes pourraient traiter votre partenaire de lait. Ces personnes ont choisi d'adhérer à des stéréotypes nuisibles, en croyant à toutes les idées fausses et en généralisant leur perception des personnes handicapées. Certaines personnes ont même remis en question la validité du choix d'une personne valide de s'engager dans une relation avec une personne handicapée. Ces personnes ont fondé bon nombre de leurs commentaires sur de pures spéculations créées dans leur esprit. Disposant de peu de faits ou d'informations, ces personnes ont choisi d'attaquer l'authenticité de l'amour entre Winston et Mayfair. Heureusement, ils étaient forts à la fois en tant qu'individus et en tant que couple. Ils savaient la vérité sur leurs sentiments et leur engagement l'un envers l'autre. Ils ont partagé leur lutte quotidienne ainsi que les étapes importantes et les réalisations. Ils ont choisi d'ignorer l'énergie négative de ces personnes et ont décidé de se concentrer sur les milliers de personnes qui ont vraiment célébré avec eux le miracle de trouver l'âme sœur malgré les différences physiques. En raison de la fascination des gens pour la vie quotidienne de ce couple, ils ont également décidé de partager leurs moments ordinaires avec leurs fans en lançant une chaîne YouTube ainsi qu'une page Instagram. Leur vlogging les occupe beaucoup. Certaines personnes sont allées jusqu'à spéculer sur le fait que ce couple pourrait même avoir une relation intime. Sans avoir aucun fondement pour leur spéculation, les gens affirment que le couple est simplement ensemble pour des raisons financières. La naissance récente de leur petite fille est la preuve que ce couple jouit d'une relation complète à tous les niveaux, y compris sur le plan physique. Alors que les parents s'attendaient initialement à avoir un garçon, leur petite fille Malaika est née par Césarienne le 12 janvier 2021. Elle a le même gène O.I. que son père, mais ils gèrent cette information à travers leur foi et leurs relations avec Dieu. Ils ont l'intention d'essayer de lui donner la meilleure vie possible. Malaika a fêté son premier anniversaire au début de l'année. Winston et M.F.R. continuent de vivre leur vie en tant que parents incroyables, mais aussi en tant que couple. Leur amour n'a jamais été aussi fort et l'évolution de leur relation a prouvé que les détracteurs avaient tort. Des années plus tard, toutes les personnes qui les avaient critiquées par le passé regrettent d'avoir eu un avis négatif sur ce couple extraordinaire, qui a prouvé non seulement que les mariages entre personnes à capacités différentes peuvent fonctionner, mais aussi que le véritable amour ne connaît pas de frontières. Connaissez-vous d'autres couples à capacités différentes ? Leurs histoires ont-elles changé votre point de vue sur les personnes handicapées ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.